bonjour à tous dans cette vidéo je vous propose qu'on regarde comment sortir de la rumination mentale et ça en cinq étapes en cinq marches pour que vous puissiez bien vous en souvenir alors qu'est ce que c'est que la rumination mentale c'est quelque chose que l'on connaît tous puisque ça fait partie du fonctionnement mental c'est lorsqu'on a une pensée récurrente quelque chose qui nous a énervé qui nous a vexé qui nous a mis en colère qui nous a rendu triste et que l'on va se mettre à ruminer un petit peu comme les bovins en fait ça vient de là la rumination voilà c'est à dire qu'on le mâchouille on le mâchouille on le remâchouille on va remâchouiller cette pensée qui va créer une émotion très désagréable et qui va nous remettre dans la même pensée encore un petit peu plus forte et puis nous entraîner encore un petit peu plus fort dans cette émotion désagréable et voilà et ça tourne en rond et puis il a fait ça et puis elle a fait ça et puis elle m'a dit ça mais mais pour qui elle se prend mais pourquoi elle me dit ça voilà et ça tourne en rond ça tourne ça tourne c'est ce que j'appelle une boucle temporel on est dans une boucle on a l'impression que le temps s'est arrêté réellement parce que c'est relativement vrai puisqu'on est entièrement dans notre tête et ça tourne et ça rumine alors comment on va sortir de ça je vous propose cinq étapes très simple c'est aussi ainsi c'est des étapes de la pleine conscience c'est à dire de comment on retrouve avec la conscience pleine et entière notre pleine conscience comment est-ce qu'on arrive à revenir en soi alors la première étape qui est toujours 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 la même c'est de s'arrêter parce qu'on ne peut pas continuer à essayer de résoudre un problème si on ne s'arrête pas parce que du coup on va le résoudre toujours à l'intérieur du mental dans le mental il faut s'arrêter c'est très important il faut s'arrêter il faut arrêter la machine arrêter la boucle donc on s'arrête on s'arrête on s'immobilise première chose l'arrêt la deuxième chose ça va être de respirer respirer c'est un des meilleurs moyens de revenir à soi puisque effectivement on respire 24 heures sur 24 tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'à la fin de notre vie nous respirons donc c'est un ancrage qui est très puissant c'est vraiment le celui qui a le plus de valeur parce que c'est à chaque instant c'est vous et vous respirez donc ce que vous faites c'est que vous reportez l'attention vous remettez la conscience sur votre respiration vous redevenez conscient de votre respiration donc vous allez choisir un endroit par exemple dans votre corps ça peut être le ventre mais ça peut être aussi faire attention à l'air qui rentre par vos narines et qui ressort à l'expire par vos narines ce souvent il est un petit peu plus chaud en sortant et il est plus frais en rentrant voilà vous pouvez juste caler votre attention sur votre respiration on va le faire ensemble voilà vous pouvez sentir que tout de suite quelque chose se calme parce que c'est ça qui va faire la différence c'est le retour au calme ne continuez pas à essayer de résoudre un problème si vous n'êtes pas calme ça ne marchera pas donc vous avez la première étape l'arrêt et la deuxième étape qui en fait un retour à l'intérieur de vous même pour respirer pour porter attention à votre respiration donc première étape on s'arrête deuxième on respire la troisième étape une fois que vous avez retrouvé le calme et seulement et si vous avez retrouvé le calme donc prenez bien le temps de vous arrêter et prenez bien le temps de faire attention à votre respiration prenez au moins 30 secondes d'être une minute pour revenir dans votre respiration et vous assurez que vous revenez au calme troisième étape vous allez et bien reconnaître ce qui est là reconnaître ce qui est là avec votre conscience mettre de toute votre conscience c'est à dire votre pleine conscience sur ce qui est présent ce qui est là ce qui est là eh bien vous allez regarder si c'est de la colère si c'est de la tristesse si c'est de la peur vous allez regarder vous allez observer donc vous allez jouer le rôle de l'observateur donc pour être observateur il faut se reculer donc vous vous reculez et vous observez cette émotion qui est en train de vous traverser vous la reconnaissez vous pouvez la nommer aussi la nommer dire j'ai peur je suis en colère je suis triste ici et maintenant je suis maintenant je suis triste donc vous la reconnaissez vous la reconnaissez sans jugement c'est ça le mot clé le mot clé c'est de ne pas se juger plutôt que d'essayer de fuir ou de supprimer une émotion désagréable comme on a été entraîné à le faire et bien on va cette fois ci la reconnaître on va la reconnaître entièrement sans la juger voilà ok donc troisième vous reconnaissez et puis la quatrième ça va être vraiment d'embrasser entièrement cette émotion embrasser entièrement ça veut dire que vous l'acceptez vous l'accueillez voilà vous pouvez lui parler aussi ma peur je je sais que tu es là et c'est ok c'est ok comme ça je sais que tu es là tu as le droit d'être là voilà vous vous lui ouvrez la porte vous lui laisser de l'espace pour qu'elle puisse être vécu et qu'elle puisse du coup vous traversez aussi ok comme il a aussi quelque chose de très important c'est que comme tout est impermanent tout est impermanent c'est à dire que tout est tout ce qui est manifesté est voué à apparaître et à disparaître tout vient et puis s'en va voilà moi c'était une plus jeune j'avais énormément de mal à lâcher à laisser partir je m'en suis rendu compte et avec le temps en vivant avec cette notion d'impermanence de plus en plus parce que c'est c'est de vivre avec du vivre avec et de poser la conscience dessus sur cette impermanence et bien les choses sont devenues beaucoup plus légères mon lien au monde s'est allégé donc gardez bien ça à l'esprit c'est cette impermanence parce que c'est un fait c'est une vérité que tout va disparaître tout apparaît et tout disparaît rien n'est voué aussi à perdurer ce qui est aussi du coup très positif quand on vit une émotion désagréable c'est de se rappeler ça c'est que naturellement si elle suit ensuite si on laisse suivre le cours naturel d'une émotion et bien elle va disparaître donc c'est bien ça qu'on cherche à faire c'est de laisser faire l'émotion et pour qu'elle suive son cours naturel de ne pas l'empêcher de ne pas la réprimer de pas essayer de la supprimer à aucun moment voilà donc vous la reconnaissez et vous l'embrasser de votre pleine conscience vous embrasser entièrement ce qui est là faire vous l'acceptez voulu parler voilà donc là déjà eh bien vous arrivez à la cinquième étape qui est l'apaisement qui est le sentiment de paix faire vous vous apaiser à l'intérieur vous apaiser grâce à tout ce que vous avez fait avant et vous pouvez goûter cet apaisement et cette sensation de paix je reprends les cinq étapes l'arrêt donc quand vous ruminez mentalement quand vous vous apercevez alors évidemment la première étape avant toute celle là c'est de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire que vous êtes en train de d'entretenir du mal être que c'est en fait vous entretenez votre discours interne un discours ravageur comme je l'appelle c'est à dire une critique interne acerbe qui est mêlée à une critique extérieure des reproches d'autres personnes aussi de la situation et ça ça tourne ça tourne en rond et à chaque fois c'est nourri chaque chose est nourri par votre attention donc la première chose à faire c'est déjà de vous rendre compte que vous êtes en train de ruminer mentalement et puis après donc vous allez vous arrêter prendre le temps de respirer et de vous calmer très très important vous allez pouvoir puisque vous êtes calme vous allez pouvoir reconnaître l'émotion qui est là l'émotion difficile qui est là quatrièmement vous allez pouvoir l'embrasser l'accepter l'accueillir et puis cinquièmement vous allez pouvoir vous apaiser et goûter à cet apaisement voilà si vous faites ça régulièrement parce que c'est une pratique c'est pas il n'y a pas de magie là danser la magie elle est elle est dans la vie le miracle est dans le vivant lui même après les outils qu'on utilise ce sont des pratiques c'est comme son mot l'indique c'est une pratique c'est à dire c'est on va le faire une fois mais faut pas attendre waouh d'un seul coup un énorme changement dans sa vie parce qu'on va le faire une fois c'est on le fait une fois on va tout petit peu mieux ça va un petit peu mieux on fait une deuxième fois ça va un petit peu mieux troisième fois à quatrième fois cinquième fois et à force de le faire c'est on ajoute comme ça on surajoute les choses les pratiques qui vont faire que de plus en plus à l'intérieur on va avoir de l'espace on va avoir de l'espace pour vivre pour être dans l'instant présent dans l'ici et maintenant on va avoir naturellement plus de recul sur les choses donc voyez c'est vraiment la pratique je vous dis ça parce que c'est c'est de nouveau pour moi ça a été très c'était très difficile et c'est pour beaucoup beaucoup d'entre nous toujours d'imaginer qu'il ya une clé qui va être tac absolument magique qui va transformer notre vie d'un seul coup en une fois et puis cette impatience de bon ben je les fais mais ça marche ça marche pas ça marche pas en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on attendait non on fait pas ça parce qu'on on n'attend pas que tout disparaisse comme ça non ce qu'on fait c'est pour le bonheur d'accepter ce qui est là pour le bonheur et la joie très intense et très profonde d'accepter ce qui est là sans attendre voilà ça marche alors je vous souhaite une bonne pratique et beaucoup de patience avec vous même aussi dans cette pratique voilà à tout bientôt avec plaisir bye-bye